La réforme de la justice, je crois que moi, l'une de nos ressent, c'est qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les réformes des institutions. Pouvoir exécutif, législatif, pouvoir judiciaire, séparation des pouvoirs. Bon, l'eau l'eau, c'est important, c'est vrai, mais le côté social, la justice, c'est le pilier de l'État. Et si on est dans une république, c'est vrai qu'il y a le volet des institutions, mais la république n'a de sens que si elle est sociale et démocratique. L'institutionnel, c'est les élites qui gèrent les pouvoirs, mais la mission de la république, c'est cette demande sociale et démocratique. Si tu n'as pas une justice au service de la mission sociale et démocratique de la république, tu n'auras jamais une justice indépendante. Tu n'auras jamais une justice pour le développement. Pour moi, la plateforme a un sens politique très important, c'est le sens citoyen. Tu vas réformer, mais quelle est la demande au niveau de l'opinion ? Si tu as une bonne expression de la demande citoyenne, tu vas savoir à quoi doit répondre la réforme des institutions. Parce que la justice, elle est au service. Elle est dite, comme on l'a dit tout à l'heure, au nom du peuple. Mais la demande sociale et démocratique, c'est ça la faiblesse de notre justice. La justice est trop caporalisée par les élites. Ce qui fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le côté violent de la justice. C'est-à-dire que je ne vois pas le rôle de la justice comme pilier de l'État. Je crois que ça peut être intéressant comme démarche gouvernementale. Qu'ils prennent le temps d'étudier tout ce qui va venir par le bas. Ça, pour moi, c'est très important.